Bonjour tout le monde, le sujet de mon petit pitch, mon WAC ce soir, c'est votre Data Scientist, c'est une maman. Donc, en fait, daily, qu'est-ce que ça fait un Data Scientist? Bien, ça crée un gros petit réseau de neurones, ça l'entraîne sur des données, après ça, ça va superviser l'apprentissage. Le Data Scientist va faire en sorte que l'apprentissage converge de bonne façon pour que le réseau de neurones artificiels puisse donner des bonnes prédictions puis s'épanouir. Donc, ça, c'est bien beau tout ça, mais ça coûte du temps puis de l'argent. Donc, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour automatiser le processus d'être une maman ou en fait un Data Scientist? Donc, en fait, on peut recourir au Automatik Machine Learning. Donc, avec l'Automatik Machine Learning, ce que ça nous permet de faire, c'est d'automatiser le processus, justement, de faire tout ça. Donc, de un, quand on définit un modèle, donc un réseau de neurones artificiels, par exemple, il faut définir des hyperparamètres. Donc, le nombre de neurones, le nombre de layers de neurones l'un par-dessus l'autre. Aussi, on va définir des trucs comme le taux d'apprentissage puis la façon que les données sont formatées pour les envoyer au réseau de neurones artificiels. Donc, tout ça, ces hyperparamètres-là, c'est bien beau, mais par-dessus ça, pour faire du Automatik Machine Learning, on peut définir, en fait, un espace d'hyperparamètres. Donc, le nombre de neurones varie entre ça et ça. Les données peuvent être formatées pour qu'on en envoie une quantité d'une certaine longueur ou d'une certaine forme qui ressemble à ça. On peut désactiver ou activer certaines étapes de pre-processing des données. Donc, on peut avoir un espace dans lequel, si on pige un point dans cet espace-là, on trouve un cas particulier, un peu comme sampler, finalement, un gène, un hyperparamètre, un sample hyperparamètre pour notre réseau de neurones artificiels. Donc, on peut, avec le thématique Machine Learning, finalement, comment itérer dans cet espace-là pour piger des nouveaux points, les essayer de façon un peu au hasard, mais quand même intelligente, pour, après avoir fait plusieurs essais, converger vers un résultat. Donc, ça, ça permet d'éviter que, un, le data scientist ait à superviser constamment le modèle puis à attendre qu'il finisse son apprentissage. Deux, aussi, ça va permettre que, finalement, ça peut rouler pendant la nuit. Pas besoin que le data scientist soit à côté tout le temps. Ça peut rouler pendant une semaine, des mois, voire pour des plus gros modèles, si on veut, ainsi de suite. Donc, avec tout ça, finalement, ensuite, on peut piger les meilleurs résultats. Puis, on peut aussi analyser l'effet des hyperparamètres sur la performance du réseau de neurones. Donc, ça, c'est un problème en data science. Le réseau de neurones, ou le modèle, finalement, qui va performer le mieux sur un ensemble de données, c'est pas le modèle avec le plus de neurones, ni le modèle avec le plus de tout. En fait, il en faut pas assez non plus. Il faut qu'il soit entre les deux. Il faut trouver, il y a un trade-off entre le bias et la variance. Donc, un modèle biaisé va prendre des règles du pouce un peu trop stupides, finalement. Peut-être qu'il manque de complexité, manque de neurones, quelque chose qui se passe, qui est pas assez bien dans tout ça. Puis, un modèle, au contraire, qui a beaucoup de variances, bien, il y a tellement de capacités d'apprentissage que, oui, il va réussir chaque exercice lors de l'entraînement, mais rendu au test, il va pas avoir généralisé correctement la matière de sorte. Il va comme avoir fait du par cœur, finalement. Donc, il va prendre des questions-réponses par cœur, puis parce qu'il était trop intelligent, il a eu trop, comme, de mémoire ou quelque chose, puis rendu au test, il va pas avoir généralisé ce qu'il aurait dû. Il va avoir été lâche, puis il va faire des mauvais résultats. Donc, finalement, ça, c'est, entre autres, ce qu'on veut automatiser avec le machine learning. Puis, c'est la raison pourquoi il faut avoir un data scientist ou du automatic machine learning, qui supervise le réseau de neurones artificiels, puis essaye, et réessaye des hyperparamètres différents. Donc, bref, ça, c'est le automatic machine learning. Puis, il y a différents algorithmes qui permettent de choisir le prochain point. Donc, c'est pas un vrai agent. On peut analyser ce qu'on a essayé, les résultats que ça a donné, puis j'ai eu le prochain point dans l'espace. Ça y est, en fonction de tout ça, personne tel genre. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci. Applaudissements 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 ...